C'était sur le projet, ce n'était pas effectivement sur le déploiement de CRM ou autre, où là c'est un peu compliqué, c'était plus sur l'application que j'ai présentée, Virtual Training Tool, où là on est parti sur des objectifs métiers concrets, donc on savait quel était le challenge qu'on avait à relever, et là en l'occurrence on a déroulé le process, on savait que la première application de ce produit est clé, et que du coup ça peut être derrière go, no go, et on peut effectivement, alors c'est ce qu'on aimerait maintenant mettre en place, parce qu'on est parti sur des hypothèses qui paraissaient évidentes pour tout le monde, maintenant moi j'aimerais bien commencer à pouvoir les chiffrer, ils voulaient avancer très vite, donc on a avancé, on a eu l'autorisation, on est parti. Maintenant effectivement j'aimerais bien savoir quel est le pourcentage de premiers médecins qui utilisaient le produit qui refusait, est-ce que c'est 1 sur 2, est-ce que c'était 30%, est-ce qu'on a réussi à faire baisser ça ? Deuxième chose, il y avait un autre facteur qui était la formation, la formation pour que les chirurgiens soient indépendants sur l'usage du produit, ça prenait 5 visites, 5 visites du représentant médical qui doit aller en salle d'opération, se changer, ça prend un temps fou, s'enregistrer au comptoir, pour l'avoir fait ça prend du temps, effectivement si on arrive à, grâce à cette application, et c'est les premiers retours qualitatifs qu'on a, à diminuer ce temps de formation pour faire en sorte que nos représentants médicaux, au lieu de passer du temps à former sur, parce qu'il faut le faire, mais le faire d'une autre manière, qui économise du temps, et qui économise une visite, et qu'elle puisse être réaffectée sur une visite promotionnelle, plutôt qu'une visite de formation qui a moins de valeur ajoutée, qui est critique, mais qui a moins de valeur ajoutée, on commence à avoir un ROI qui se profile. Idéalement, il faudrait faire le lien avec les ventes, maintenant c'est vrai que c'est très compliqué, il y a beaucoup de facteurs aussi aux alentours, donc arriver jusque là, ce sera difficile. Mais il y a un ROI, il y a un business case, il y a des hypothèses qui sont assez fiables. C'est toujours le même problème en fait, tel qu'on peut le voir depuis longtemps sur de l'informatique personnelle en gros, c'est de se dire finalement, quel est le ROI, sachant que la seule chose qu'on arrive à peu près à mesurer, c'est le TCO, on en parlait tout à l'heure, le Total Cost of Ownership, donc le coût complet de la plateforme, le coût de l'administration de la plateforme, le coût de la formation des utilisateurs, etc. Tout ça c'est un coût, mais la valeur, elle n'est pas forcément mesurée. On pourrait mesurer par la négative, quel serait l'état d'une entreprise qui dans 5 ans a négligé sa stratégie mobilité ? Et là, ça se poserait complètement différemment. C'est un peu la même démarche qu'on avait au début du poste de travail, en se disant, moi je peux m'en passer, j'ai des terminaux, etc. Ça va très bien avec ça. In fine, on a vu que ceux qui avaient gardé ce modèle-là, il y en a une partie qui sont dans un sale état de l'autre côté, parce qu'il faut évoluer en permanence. Et puis il y a aussi un non-dit, qui est le fait que c'est des technologies personnelles. La mobilité, c'est vraiment, c'était un petit peu dit tout à l'heure, c'est des technologies qui sont vraiment liées à l'utilisateur, qui font partie intégrante quasiment de l'utilisateur. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça consomme son temps à lui. C'est-à-dire que l'économie pour une entreprise, c'est le temps de l'utilisateur qui n'est pas forcément directement facturé, pas directement chargé, entre guillemets, d'un point de vue social, mais qui est utilisé sur ces outils pour augmenter la productivité globale. Donc, il est nécessaire, si on se dit, ça fait partie du temps de l'employé qu'il peut avoir, de lui donner aussi les outils pour qu'il puisse travailler avec, et de développer les applications qui vont lui permettre d'être encore un peu plus productif, indépendamment de toute considération technique sur le choix d'une plateforme, le choix des outils de développement, etc.